Générique ... 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 .. ... ... ... ... ... I said ... ... ... ... ... Et maintenant, les Sénégalais sont deux personnes qui ont été envoyées à l'inspection. L'inspection de l'équipe, c'est l'inspection administrative et l'inspecteur qui est ici au département de la santé, et l'équipe de l'équipe. Il y a un peu de l'inspection. L'inspection, la direction de l'équipe, et l'équipe de l'équipe, et les universités de Dakar, l'équipe de l'équipe. L'inspection, c'est la mission de l'équipe de l'équipe. Je suis le directeur général de l'action sociale et de la équipe de MAK. Je suis le directeur général de l'action sociale et de notre équipe. Je suis le directeur général de l'action sociale. Quand j'ai fait une inspection et une mission, je suis le directeur général de l'action sociale et de l'action sociale. Je connais Mme Astou Sokna. Je suis le directeur général de l'action sociale. Quand je suis venu au hôpital, je suis venu à l'aider et je n'ai pas vu que j'ai vu une fèvre qui me connaissait. Elle était pour moi. Quand je suis venu au hôpital, je suis venu au deuxième. Césarienne, c'est le Césarien. Si c'est le Césarien, c'est le Césarien. Si c'est le Césarien, c'est le Césarien. C'est le Césarien, le 30 mars 2019 à 4h40 du matin. C'est le Césarien. Nous avons dit à Mme Asdou Sohna, que c'est le Césarien, c'est le Césarien. C'est le Césarien, c'est le Césarien. C'est le Césarien pour qu'on puisse le suivre. Nous avons dit que le 28 mars 2022, quand Mme Asdou Sohna est venu à l'hôpital, il ne s'est pas venu au Césarien. C'est le Césarien. Le 28 mars 2022, nous avons fait une visite, pour qu'on puisse faire un bilan pour qu'on puisse le préparer pour qu'on puisse le faire normalement. Le 31 mars 2022, c'est le Césarien. le 31 mars 2022, c'est le 1er avril, c'est 6h50, nous avons dit que les parents sont venus aux sages-familles, nous sommes venus à l'hôpital. La sages-famille, nous sommes venus aux gynécologues. nous sommes venus aux sages-familles, nous avons dit que nous devons être venus aux sages-familles. Nous avons dit que l'audit est vérifié, est-ce que l'on puisse être venu ? La mission est de demander. Nous avons noté. Nous avons dit que l'on puisse vérifier l'audit. En ce moment, nous devons avoir un premier retard. Est-ce que les parents sont venus aux patients ? Nous savons que les patients ne sont pas les patients. Nous savons qu'ils ne peuvent pas être venus aux patients. Donc, le Fard-Bakarami. La sages-famille, c'est l'environnement et le trajet. Et les gens sont venus aux hôpitaux. Nous savons qu'ils ne peuvent pas être venus aux patients. Donc, l'émission est conclue. Nous avons choisi une structure sanitaire. Nous devons être pris dans le premier hôpital. Il y a des diagnostics. Nous devons aussi défendre. Nous devons aussi défendre. Nous devons aussi faire des prises en charge et des surveillants. Nous devons donc surveiller nous. Nous devons voir cette situation. Nous devons tirer à la conclusion. La conclusion majeure est que Fatou et Mme Asmou Sorna nous ont donné un décès maternel évitable. C'est-à-dire que nous devons être considérés comme un décès maternel évitable. A travers une bonne évaluation des risques, c'est-à-dire que nous devons évaluer les risques et surveiller les risques. Nous devons nous donner beaucoup. Dans cette situation, il fallait que nous prenions des décisions. Décisions que nous prenions, c'est qu'il faut suspendre le directeur du hôpital. Je n'ai pas de réponse. Je vous remercie de la ministre, je ne vous remercie pas pour le directeur du hôpital. Je vous remercie, d'ailleurs. Abdallah Gueye. En parenthèse d'ailleurs, Abdallah Gueye, c'est que je suis directeur du hôpital Pekin en 2017. Je suis directeur du hôpital Pekin en mars 2021, mai 2021 plus tôt, je l'ai dit que je suis renforcé la nouvelle direction générale des établissements de santé. C'est une information extrêmement importante parce que en 2017, quand je suis venu ici, je suis directeur du hôpital Pekin en mai 2017, je l'ai dit que je renforcée une nouvelle direction générale pour maintenir ma compétence compte tenu de sa compétence et de son série. C'est un élément d'information pour quand même mettre de côté une fake news des fois, je l'ai dit. Une décision qu'on a pris, c'est qu'à l'hôpital, tout le temps qu'on a pris à l'agent et qu'on a pris le dispositif et qu'on a pris le dispositif et qu'on a pris, on a pris le procédure disciplinaire pour qu'on a conduit l'hôpital. On a pris le procédure jusqu'au licenciement parce qu'en vérité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le procédure. C'est un élément que j'aimerais noter, c'est que ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a fait, c'est que tout le Sénégal n'a pas besoin, c'est qu'on a regretté tout le monde, c'est qu'on a maintenu, c'est qu'on a maintenu, c'est qu'il n'y a pas de l'hôpital. On a fait le travail de l'hôpital, le travail de l'hôpital, surtout ce temps passé. Nous l'avons renforcé considérablement. Mais les femmes et les hommes, les gens sont qui sont des agents de santé qui ont travaillé le travail de l'hôpital, le travail de l'Hôpital du Sénégal. Je suis là pour moi maintenant, mais l'occasion pour moi, pour que je vous ajoute, nous allons être en train de faire plus de leur travail parce que leur travail de l'hôpital est le travail de l'Hôpital. Je vous remercie pour terminer que nous, le Sénégal, a fait des performances des femmes et des femmes. On a vu la mort pour la mortalité maternelle et néonatale. C'est ce qui m'a vu dans l'Internet, c'est que je me suis dit, à l'intervention, en qui concerne les choses, il y a la plus grande situation face à l'hôpital de l'hôpital qui est poursuivre une femme qui est poursuivre une femme d'hôpital. C'est ce qui lui fait que ça, il y a un indicateur OMS et un indicateur d'hôpital. Le Sénégal, aujourd'hui, une région de l'Hôpital, l'UMOA, a fait le plus Parce que en 2019, nous avons tourné ce indicateur qui a maintenu 386 naissances pour 100 000 naissances vivantes. Mais en 2019, nous avons ici 276 décès, 236 décès pour 100 000 naissances vivantes. Vous voyez que l'évolution n'est pas la même chose. C'est ce que nous devons continuer à faire ces efforts, mais nous avons besoin de notre personnel de santé et de l'action sociale pour que les performances et les réunions continuent. Je vais terminer sur un élément d'information que nous devons faire parce qu'en plus l'effort qu'on a fait sur les ressources humaines, de continuer à faire des efforts sur les structures de santé. Ce cadre a annoncé d'ailleurs que l'hôpital aristique de Dantec, projet établi sur l'instruction du Président Macky Sall, pour que nous ne l'avons pas totalement. Ce qui est un élément qui est un élément, c'est que ce qui est une famille de Neu, nous avons effectivement une rencontre à l'on-trait. Certainement, le chef de l'État a été dirigé pour que nous aurez une modalité pour que la reconstruction du Président Macky Sall est en train de se faire. Donc je vous remercie encore une fois pour vous que nos services sont à votre totale disposition ici au niveau central comme au niveau des structures pour vous donner toutes les informations qui concernent le système de santé.